On rentre avec notre mise en bouche de ce soir. On cherche Marcel Ndiadifendi. Ça fait une semaine qu'on a ouvert la session du mois de mars, la première session sur les trois de l'année. Et depuis l'ouverture, on cherche notre président du Sénat, on ne le voit pas. On n'a pas de ces nouvelles et on commence un peu à s'inquiéter puisqu'en même temps ce sont les personnalités importantes de ce pays et on a toujours besoin de savoir où se trouve notre président, notre président de l'Assemblée, notre président du Sénat. C'est important pour nous, mais nous on le cherche. Vous avez une idée de là où se trouve Marcel Ndiadifendi en ce moment ? Il est vraiment d'emblée, de jour, très regrettable de constater que ceux qui se réclament comme institutionnels, dont ceux qui occupent les institutions dans les fonctions de l'État, puissent pendant longtemps briller par une certaine indisponibilité par une certaine invisibilité, par une certaine absence au sein même des institutions, surtout les institutions qui incarnent la vitrine de l'État, aussi bien à l'intérêt de l'État que sur sa personnalité internationale. Nous parlons là du président du Sénat, Ndiadifendi Marcel, autant pour moi, qui se fait très rare dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il est bien vrai qu'il n'est pas le seul à être rare, parce que je dirais que le président du Sénat n'est pas plus rare que le président de la République lui-même. Quand on essaie d'écouter quelques échos qui nous parviennent, peut-être en rumeur fondée ou pas, il pourrait être le président du Sénat en tourisme médical de l'autre côté de l'Atlantique. En tourisme médical. Je pèse mes mots de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement absent au moment où la cession ordinaire doit être entamée, il est absent même entre deux cessions, c'est-à-dire aussitôt qu'on prend fonction, aussitôt qu'on prend les distances avec l'institution qu'on incarne, paralysant ainsi le fonctionnement de toute une institution qu'on appelle le Sénat. Le Sénat qui, à la quatrième constitution, nous avons la quatrième, celle du 16 janvier, le 18 janvier 1996, est un élément important, une articulation importante dans le fonctionnement de l'État, puisque la quatrième constitution est une constitution de la démocratie et de la décentralisation. Et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées au niveau du Parlement. Ça veut dire que c'est une chambre importante. Au moment où on a besoin de voir la décentralisation être implémentée, être opérationnelle. Au moment où on a besoin d'expérimenter cette lune des dernières institutions de la décentralisation, c'est-à-dire celle-là qui vient depuis 2013, alors qu'elle aurait dû avoir lieu depuis Belle-Lurette, on a besoin de voir comment est-ce que le Sénat est en action depuis sa mise en place. Mais le président, peut-être le poids de l'âge, l'empêche d'être opérationnel, aussitôt qu'il est installé, il est nommé ou élu, aussitôt il disparaît. Cela est une réalité contre laquelle il faut vitalement combattre. Surtout au soi, au crépuscule d'un régime qui a déjà posé tant de problèmes. Parce que les distances que le président de la République, on aime-t-il que le président du Sénat prend, et même le président de la Sénat nationale, lui quitte son village natal quand la session doit être opérationnelle. Après, il va rentrer. Moi, j'habite au bord de la route, je vois ses mouvements. C'est-à-dire, c'est quand la Sénat, il parle même qu'il y a déjà un cabinet annexe dans son village. De l'autre côté, vous voyez qu'on s'amuse comme ça avec les institutions vitrines et opérationnelles d'une République. Ça inquiète, ça inquiète, ça inquiète même davantage, je dis, au crépuscule d'un régime qui doit présenter son bilan. Par exemple, on ne devait pas se permettre à se poser la question où est passé le président du Sénat. Le président du Sénat qui, fort de ses champs statutaires, doit veiller à ce que moi je m'accroche sur la mise en place de la décennation soit opérationnelle et effective. Malheureusement, on ne le voit pas. Et l'inquiétude la plus importante, c'est que c'est la deuxième personnalité du pays qui a dit, au cas où, au cas où, au cas où il y a vacances au pouvoir, c'est le président du Sénat qui doit assumer l'intérim. Mais lorsque l'intérimaire peut paraître même plus absent ou plus fatigué que celui qui est présent d'officiel, alors il y a un problème. Nous avons donc des problèmes au crépuscule d'un pouvoir qui est sur béquille. Et ça paralyse le fonctionnement de tout un État dans plusieurs domaines. Mais si, d'après Munger, un pouvoir suit des béquilles et qui aujourd'hui plie encore plus lorsqu'on cherche celui qui est censé assurer l'intérim, au cas où, parce qu'on sait que tout est possible. En cette période, si d'ici 2025, tout peut arriver, on ne souhaite pas que ce soit la dernière alternative. Mais tout est possible. Et les Camerounais cherchent leur président de l'Assemblée, ils ne voient pas. Et du coup, ils s'inquiètent. Au cas où on a besoin de lui, là, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait même pas où il se trouve ? D'après Munger, il serait un tourisme médical quelque part hors de la Méditerranée. Mais les Camerounais se posent des questions. Vous avez une idée ? Peut-être, en étant du RDPC, vous avez une information que nous n'en avons pas. Rosalie, calmez-vous d'abord. Je suis très calme. Mais je m'inquiète, comme dit le Camerounais. C'est cela que je vous calme. Ah, d'accord, tu nous rassures. Ok. Dans un premier temps, calmez-vous, que ce soit Willy Munger, que ce soit vous-même, que ce soit ceux de ces Camerounais qui seront tentés d'avoir la même inquiétude. On se calme. Voilà. Oui, M. Ndifendie, où est-il passé ? L'interrogation est peut-être pertinente lorsqu'on rentre dans le fond. C'est ce haut comité de l'État qui a fait ses preuves, ce polytechnicien, ingénieur, qui a commencé une carrière très jeune, qui a occupé de très hautes fonctions. De directeur général, ministre, il a même été promu, je crois, vice-premier ministre, à un moment donné. Et depuis 2013, ce monsieur a vécu le Cameroun compte. Il est le président du Sénat. Vous voyez, le Cameroun, dans un premier temps, est une république. Nous sommes en république. Une république, c'est d'abord des institutions. Des institutions fortes. Et maintenant, il y a également des hommes qui animent ces institutions. Aujourd'hui, donc, pour aller très rapidement sur la question de Niac, Niac, en tant que président du Sénat, le problème doit être clarifié. Est-ce que le Sénat est organisé de telle sorte que, lorsque le président est empêché, pour des raisons évidentes, que le Sénat puisse continuer à fonctionner normalement ? Les raisons évidentes sont lesquelles ? Les raisons évidentes qui justifieraient son absence. Par exemple, Willy Munger nous a parlé du tourisme médical. Ça peut être une raison évidente et justifiable. C'est-à-dire, lorsqu'on a des sources de santé, c'est tout à fait normal qu'on soit absent pour des soins. C'est des hypothèses que je suis en train de poser. Est-ce à dire, donc, que pendant cette absence, le Sénat est paralysé ou alors ne fonctionne pas ? Que le Sénat fonctionne. Vous avez vu une séance d'ouverture de cette chambre-là. Il me semble que, depuis le lancement de cette affaire, les sessions se tiennent là-bas régulièrement. Pourquoi ? Parce que l'institution a prévu qu'après le président, il y aurait un vice-président, éventuellement, des vice-président de telle sorte qu'en cas d'absence du président, voilà comment la continuité est assurée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'institution Sénat se repose sur un individu qui s'appelle M. Nya ? Ou alors sur le seul président que s'il n'est pas là ? Alors, il y a une forme de paralysie que non ! C'est là où je dis qu'il ne faut pas s'alarmer. Donc, à ce niveau-là, le Sénat fonctionne. Et si c'est la personne de Nya Diffendi, moi, je n'ai pas d'information, il a une famille. Ceux qui veulent vraiment savoir sa position réelle en tant que M. Nya, sa famille est très bien placée pour nous communiquer. Pour le président du Sénat, il y a également toute une cellule de communication qui pourrait nous dire des effets. C'est justement là le problème, c'est que la cellule de communication ne dit rien. Est-ce que de l'on trouver qu'avant qu'au Cameroun, on a un droit de savoir où se trouve ? On ne cherche pas à connaître sa famille. En tant que président du Sénat, nous, on veut savoir où il est passé. Et la communication, comme vous dites, cela ne dit rien. C'est pour ça que je vous donne des indications précises. C'est-à-dire que si nous voulons aller jusqu'au bout de savoir où se trouve M. Nya en tant qu'individu, fils de Banganté, qui a une famille, qui a une femme et des enfants, on peut bien se rapprocher de sa famille pour savoir où se trouve l'individu. Ah, non, on parle de l'individu. En tant que président du Sénat, je vous donne des informations. En tant que président du Sénat, il y a toute une cellule de la communication au Sénat. Et vous pensez qu'on ne le sait pas ? Les raisons de cette absence-là, en ce moment, est-ce à dire que le Sénat est paralysé ? Est-ce à dire que le Sénat ne fonctionne pas en ce moment ? C'est ce que je suis en train de vous dire. L'inquiétude n'est pas justifiée parce que le Sénat ne se repose soit uniquement sur un individu futur président. D'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas l'objet de s'inquiéter à ce niveau-là. Tant qu'il est vrai que l'institution est d'abord organisée, mais alors autour des hommes. Et la loi a prévu des mécanismes que c'est en l'absence d'un individu, d'une responsabilité, que le service puisse continuer sans qu'il y ait de problème. D'accord. Apôtre Charlemagne Adam, si je comprends bien, ma seigneur difendiaire inutile au péchois du Sénat, puisqu'il peut disparaître pendant un mois, deux mois, ça ne sert à rien à personne. Du coup, on se pose des questions sur son importance. C'est une institution, ce n'est pas l'individu. C'est une institution, c'est pas l'individu. C'est la différence que je suis en train de vous dire. On a très bien compris. On a très bien compris. On suppose donc que si ça peut fonctionner sans lui, il est inutile sur ce siège-là. Parce que si une institution peut fonctionner sans son président, moi, je suppose que le patron d'un lieu est celui qui donne les directives, qui a la manette, qui est celui qui contrôle que tout se passe bien, même s'il se repose sur d'une équipe, il manage l'équipe. Si on me dit après que celui-là, il peut ne perdre pas, ça ne gêne pas beaucoup, c'est vrai qu'on a des ministres qui sont morts ici. On n'a pas remplacé, ça n'a pas gêné beaucoup non plus. On a même des députés qui sont morts, ça n'a pas gêné. Donc, on suppose qu'on a des gens nommés ici qui finalement ne nous servent à rien, je suppose. Mais nous, on continue de chercher quand même notre président du Sénat parce que nous, on suppose qu'il a un rôle à jouer. Ne serait-ce que comme il a dit pour la décentralisation, nous, on a hâte d'avoir une décentralisation au Cameroun. On peut aussi se dire que le fait qu'il ne soit pas en poste ralentit la machine. mais ça ralentit. Ici, il doit signer un document pour faire valider l'action et qu'on doit l'attendre pendant un mois. Il a laissé quelqu'un pour signer à sa place ou il a aussi la très haute instruction. On ne sait jamais. Et peut-être qu'il a aussi la très haute instruction au Sénat. De ce côté-là, tout à fait. Vous ne cherchez pas, ma Seigneur Dufendi ? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour et toute son œuvre qu'il avait faite. Donc vous voyez, le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, s'est reposé le septième jour. Après avoir travaillé tout ce que vous avez vu là, il a battu un très grand travail en six jours. Et le septième jour, il s'est reposé. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas la culture du repos. On n'a pas la culture de la retraite. Or, le Seigneur a tout prévu. Vous allez voir, dans le livre de la loi, vous allez constater que les lévites et les sacrificateurs allaient en retraite à l'âge de 55 ans. Et les autres, n'est-ce pas, prenaient leur place et portaient leur charge. Mais maintenant, quant au Cameroun, quand vous prenez le Cameroun aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le Cameroun est géré par des gens qui ont une moyenne d'âge de 70 à au moins 100 croisants. Parce que parmi eux-là, on a des gens qui ont plus d'un siècle. Il y a un problème aujourd'hui qui ne sont pas du côté de la Fekafout. On nous a présenté quelqu'un qui a 17 ans à l'époque et aujourd'hui son âge est contesté. Donc au Cameroun, les Kundas sont partout. Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont dit qu'ils ont 91 ans. Mais en réalité, si vous partez chercher, ils nagent dans les 102 ans, 103 ans. Et maintenant, vous allez aussi voir que le ministre de la Jeunesse qui était supposé être peut-être un jeune de 35 ans, peut-être 30 ans, ainsi de suite, est lui-même âgé de près de 70 ans. Donc vous comprenez que le Cameroun est une curiosité planétaire. Nous nous sommes gérés par des octogénères qui en réalité, pour moi, en fait, leur gestion n'est que normale. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons là n'est que normal. Parce que j'ai eu la chance... C'est ça qu'on ne voyait pas... J'ai eu la chance, normalement. J'ai eu la chance d'avoir l'un de mes vieux qui était un ancien combattant qui a d'ailleurs fait la deuxième guerre mondiale. Il est déjà participé à son âme. Chaque fois que je lui rendais visite à Garoa, il me posait la question de savoir comment va Lissala. Lissala, c'est qui ? Lissala, c'est mon père. Et mon père était décédé en 1996. Et chaque fois que j'allais lui rendre visite, il me demandait toujours comment va ton père. Et c'est à la maman de lui dire que non, Lissala est mort depuis. Bon, mais ce que je veux que le téléspecteur comprenne, c'est que quand on atteint un certain âge, on n'est plus en contact avec le mort, des choses comme ça. Donc ils voient Lissala tous les jours ensemble. Et puis quand j'arrive, il est aussi normal pour lui de me demander comment va Lissala. Donc c'est un peu comme ça. C'est qu'il y a un certain âge. Vous allez voir, ils ont au taux en 24 heures, ils ont deux heures où ils sont lucides. Le reste du temps là, ils ne sont pas avec nous. Soit ils sont avec le mort, soit ils sont avec les anges, soit ils sont, je ne sais pas. Donc le Cameroun gagnerait à balayer tout ce beau monde. Ok, donc voilà. M'asseigne a du fait d'aller se reposer. Aller se reposer. Quelqu'un m'a fait comprendre. Quelqu'un m'a fait comprendre qu'il a demandé à deux reprises de partir et que le Manitou qui l'a placé là a dit non, il faut rester. Et que la personne m'a même donné deux informations qu'elle veut partager avec les auditeurs. Il m'a dit que Net-Niat est dans un avion médicalisé pour arriver au Cameroun. On l'a dit, reviens prendre ta place. Et quand on a fait cela, mon frère du village, Kavaïgé, a rapidement abattu quelques bœufs pour fêter et danser. Parce que si l'autre est reconduit, ça veut dire que l'humour sera reconduit. Ça c'est des choses très simples. Vous comprenez Mme Ghezélé. Donc ne vous gênez pas, il n'y a personne pour remplacer Niat au Sénat, c'est là M. Biya. Il n'y a personne pour remplacer Kavaï à l'Assemblée nationale. Donc, on est obligé de continuer avec ces deux institutions qui en réalité ne nous servent à rien du tout sinon à consommer le budget du pays. Et M. Biya considère cela comme, n'est-ce pas, une récompense politique pour ses amis, les gens avec qui il a joué d'amis il y a des années et des années. Donc quand il a ses deux heures, il peut penser à ses vrais amis. On lui dit, ah Niat, il n'est pas là. Il va dire, ok, oh Niat, tu peux revenir ou prendre ta place. C'est comme ça. Vous voyez, donne-nous, on va perdre le temps là. Il est où, il est où. Voilà les gens qui ont construit des châteaux, équipé ces châteaux à hauteur de milliards et de milliards de maisons qu'ils ont un peu partout. La pollution que Dieu les a donnée, c'est maintenant d'habiter dans les hôpitaux. C'est d'habiter dans les hôpitaux. Ils abandonnent tout ce luxe là pour aller dans les hôpitaux. Alors que s'ils avaient eu la crainte de Dieu depuis fort longtemps, ils auraient laissé la gestion du Cameroun entre les mêmes experts. Et ils seraient maintenant en train de vivre leur rétête heureuse au village. Mais comme ils ne veulent pas, Dieu les punit. Antoine Arona, à votre avis, Marcel Nia Diffendi, est-ce qu'on, s'il est dans l'avion médicalisé comme l'autre dit, si on peut aller demander à sa famille où il se trouve parce qu'on ne sait pas où il se trouve, ou bien s'il est trop vieux pour assumer, est-ce que finalement, il n'est pas tant aussi ? Puisque, au constat, il est plus absent que présent à la tête de ce Péchois qu'on appelle Chambre Oud. En une année, c'est à peine s'il assiste à deux sessions. Et même là, c'est en courant d'air. Dès qu'il est élu, il disparaît. Ça commence à inquiéter aussi. Voilà. Je voudrais, avant de répondre à votre question, qui est une question très pertinente. Vous voulez réagir à... Je vais réagir par rapport au propos de l'apôtre. Allez-y. Lui, qui est un homme de Dieu, je crois qu'il sait lire la Bible et l'interpréter selon la logique de la Bible. Moi-même, je crois en Dieu. Mais je ne crois pas en Dieu à la manière de Spinoza ou à la manière de Voltaire. Alors, Dieu dit dans la Bible, ne jugez point de peur d'être jugé du même jugement que vous portez aux autres. Ça, c'est la première des choses. La troisième chose qui est... La deuxième chose, pardon, qui est déterminante, c'est que... Il y a ce qu'on appelle en droit le pouvoir de direction du chef d'entreprise. Je peux être chef d'entreprise Info-TV. Je me retrouve à Guy-de-Guisse. Mais je vais gérer. Mon entreprise est engagée à Guy-de-Guisse. Vous avez tous les instruments, tous les instruments de communication et autres. Oui, les réseaux. Ma présence physique n'est pas tellement indispensable quand je suis appelé à faire autre chose. Donc, j'imagine... La troisième chose, c'est la deuxième chose, la deuxième chose, la deuxième chose, la deuxième chose... Non, je veux arriver, je vais vous dire comment ça se passe. La troisième chose qui est indispensable, c'est que, en dehors du pouvoir des directions du chef d'entreprise, il y a ce qu'on appelle des problèmes. C'est une vérité de la police. M. Ndiat est malade. M. Ndiat est malade. En dehors du poids de l'âge, il est malade. Là où je veux rejoindre les deux, je voudrais citer le père Angèle Benveng, père Sonam, qui disait que le Cameroun, c'est la république du pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça veut dire que ce qui se passe au Cameroun ne se retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Nous avons, comme il a souligné, un gouvernement, une gérontocratie ici. Mais cela ne veut pas dire que ces vieillards-là n'ont plus l'intelligence, comme il l'a fait savoir. Roosevelt, il a obligé de demander aux États-Unis sur une chaise roulante. Vraiment ou faux ? Oui, la chaise roulante, ce n'est pas la vièce. Voilà. Il peut avoir une inaptité. La reine d'Angleterre, elle a gouverné le Royaume-Uni pendant combien d'années ? On sait également que c'est le premier ministre qui gouverne. Voilà, c'est pour vous dire donc qu'au niveau du Sénat, il y a le président, il y a les vice-présidents, il y a tout un cabinet qui travaille. Que le président soit là ou pas, l'institution fonctionne. Est-ce que les lois n'ont pas été bien ratifiées parce que M. Nia n'est pas là ? J'ai dit non. Tout se passe très bien. La preuve est que nous sommes... Je vais arriver. Je vais arriver là. Votre question, je vais lui donner une réponse fondamentale. Voilà. Tout se passe très bien. Le Sénat en preuve de session. Alors la question que vous me posez, il est où ? C'est la même question que les Camerounais se posent. Ils sont en droit parce qu'ils veulent voir le président du Sénat en fonction et en travaillant. Oui. Je dis... Pour justifier son salaire. S'il disparaît, il n'y a plus d'emprunt de salaire à la fin du mois. Beaucoup d'hypothèses peuvent être envisagées. Oui. Il peut mourir, mais on attend le moment où on va donner ce que vous appelez des autres institutions pour annoncer sa mort. Ça aussi, c'est une forme de gouvernement. Une forme de gestion des affaires de la cité. C'est vrai aussi. Vous comprenez ? Parce que ça aura quel impact sur le Camerounais ? Non. Il y a un impact d'abord psychologique. Ensuite, au niveau même de l'appareil institutionnel. Là, par contre, je suis d'accord, mais psychologique... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas encore le Sénat, le Sénat, en quoi le Sénat a été utile pour le Camerounais. Je pense même que c'est une institution qu'on peut d'abord mettre en stand-by. Monsieur l'apôtre, ne faites pas l'amalgame. Lorsqu'il n'y avait pas le Sénat, vous avez tiré à bouleur... Mais il fallait un vrai Sénat ! Il fallait un vrai Sénat, monsieur Arama ! Quelles sont les spécificités, les caractéristiques d'un vrai Sénat ? Ce qui n'est pas vous, les gens sont élus ! C'est pas le nombre de gens qui vous annonnent de l'amalgame. Je continue... L'histoire de monsieur Niat, par rapport au Sénat, pour moi, c'est un épiphénomène, le Sénat fonctionne. On suppose qu'il va apparaître pour l'élection. Il va apparaître pour l'élection ou pas. On va placer un mal-salut de son état physique. Non, on n'a qu'à pas qu'il vienne pour l'élection. On va prouver qu'ils soient là. Moubaral a commandé et il était sur une civile à l'Égypte. Il les exerce plusieurs partout. Ali Bongo Ndimba, il n'a pas commandé le Gabon avec une canne. On a vu la fin. On a vu la fin. Bon, attendez pour la fin, que monsieur Nian revienne. Si vous voulez lui faire un coup d'état au niveau du Sénat, attendez qui le vienne. Voilà. Alors,